Alors il y a un film d'horreur qui m'avait pas mal surpris à l'époque, qui m'avait pas mal donné envie de m'intéresser au cinéma de ce réalisateur, c'était son premier film, et que j'avais en DVD et que j'ai pu upgrader il y a une semaine et demie là, que j'ai pu upgrader en Blu-ray, c'est La maison des mille morts, The House of the Southern Corps, que j'avais donc en DVD, de Rob Zombie, qui est le premier épisode de la trilogie des Fireflies, on va dire, de la famille Firefly, House of the Southern Corps, je vais l'appeler La maison des mille morts parce que c'est dur à dire House of the Southern Corps, c'est le premier film de Rob Zombie, et c'est le film patchwork dans lequel il a mis toutes ses influences, donc il a un petit peu, on va dire, à la fois la fureur, la folie et le bordélisme d'un premier film, mais c'est ce qui fait que moi j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, et je m'attendais pas à ça en fait, en le voyant. Là, peut-être, en voyant une affiche pareille, je me serais peut-être plus attendu à ça, en voyant celle-ci, cette affiche d'origine, bah ouais, je me serais pas dit que ça allait être ce style visuel-là. En voyant ça, en voyant le gros texte rouge avec une photo d'un cadavre, on se dit, ouais, ça va être un film d'exploitation d'horreur, ça sent le truc de cannibale ou je sais pas quoi, le petit film d'exploitation, mais au final, non, c'est un film qui est beaucoup plus haut en couleur et beaucoup plus parodique que ce que cette affiche-là laisse présager. Celle-ci est probablement, bon, elle est pas très jolie, elle est peut-être plus fidèle au contenu, on va dire. Et bah, je vais peut-être revenir un petit peu sur Rob Zombie, on va profiter justement pour parler de ça. Rob Zombie, bon, après, j'ai moins accroché, j'ai pas suivi trop ce qu'il a fait avec Halloween, avec tout ça. C'est pas les films qui m'ont le plus intéressé de Rob Zombie, mais j'avais beaucoup accroché à How the Southern Corps et à sa suite Devil's Reject. Le 3, Sweet From Hell, ouais, j'ai moyennement aimé, j'ai trouvé ça décevant par rapport aux deux précédents, mais à l'époque, j'avais déjà acheté le DVD de Devil's Reject, qui est donc la suite de How the Southern Corps, et plus tard, j'ai acheté, bon, je vous montrerai tout ça après, j'ai acheté le Blu-ray allemand, je vous montrerai ça après. Pour revenir sur How the Southern Corps, c'est un film qui reprend des éléments à droite à gauche, ça reprend à Massacre à la Tronçonneuse, mais ça y met, c'est un aspect cirque macabre, avec une esthétique très Halloween, alors quand je dis Halloween, je parle pas des films de John Carpenter, je parle pas de la saga Halloween, je dis la fête d'Halloween, et l'esthétique de Rob Zombie en lui-même, je sais pas si il y a des gens qui connaissent Rob Zombie, Rob Zombie c'est un chanteur de métal industriel, à la Marine Manson on va dire, mais peut-être en plus Amérique du Sud, pas country, c'est difficile de dire ça, mais un côté plus rock du Sud, mélangé à de l'Indus, mais donc avec une esthétique horrifique, d'épouvante, mais vraiment fan de classique de l'épouvante, et donc il aime les petits squelettes, les trucs comme ça, dans ce film-là, c'est un train fantôme, le film est un véritable train fantôme coloré, d'ailleurs au départ du film, les personnages principaux, enfin c'est difficile de parler des personnages principaux en parlant des victimes, parce que les victimes ne sont finalement pas les personnages principaux, et c'est quelque chose justement qu'on va voir traiter aussi dans la suite, mais on va dire, pour vous placer la chose, il y a quatre victimes au départ, enfin il y a deux petits couples qui s'arrêtent à une station de service, qui sont partis pour fêter Halloween avec leur famille, et donc voilà, il y a deux gars et deux filles qui s'arrêtent dans une station de service, tenus par un clown un petit peu bizarre, assez dégueulasse, le film quand il s'ouvre, on voit une discussion qui fait presque penser à du Rodriguez ou du Tarantino, entre lui et un client, voilà, des trucs un petit peu vulgaires, ça place des personnages haut en couleur, qui ont des discussions, voilà, qui font fortement penser à du Tarantino, cette bande de quatre jeunes là, ça s'arrête dans cette station de service, et vraiment, les quatre jeunes, on dirait l'équipe de Scooby-Doo, quoi, c'est, on dirait, ils sont sortis d'un dessin animé, quoi, c'est un peu des caricatures, et ce clown leur fait visiter un train fantôme, il a une station de service, il vend du poulet frit, de l'essence, et il a un train fantôme, donc, et c'est tenu par un clown, donc voilà, il leur fait faire la visite du train fantôme, dans laquelle il montre plein de tueurs connus, et ce train fantôme, il est magnifique, c'est vraiment des petites scénettes d'horreur qui sont recréées, et Rob Zombie en profite pour y placer toute son esthétique, toutes les choses qu'on peut voir, justement, dans les clips de métal et d'industriel, ou, pour ceux qui connaissent, par exemple, les clips de Marilyn Manson, il y a toujours des esthétiques qui sont super belles dans les clips de Marilyn Manson, un côté gothique épouvante, qui est sympa, et là, voilà, Rob Zombie en profite pour, dans ce train fantôme, donner le ton du film, donner le ton visuel du film, de quelque chose de très coloré, et à la fois un petit peu épouvante et glauque, mais c'est un film qui ne fait pas peur, dans le sens où il est plus fun qu'il ne fait peur, on ne peut pas vraiment dire qu'on s'attache aux victimes, les victimes, voilà, c'est un petit peu des caricatures, elles ne sont pas spécialement sympathiques, un petit peu comme pour Massacrer à la tronçonneuse, c'est surtout la galerie de personnages des tueurs qui va être intéressante, et qui va être haut en couleur. Et donc, oui, pour reprendre le scénario, donc il visite ce train fantôme, et il leur parle du docteur Satan, qui est une légende horrifique locale, qui est une sorte de docteur fou, qui a fait des expériences dégueulasses, et il leur dit, bah, il y a la tombe du docteur Satan, elle n'est pas loin, elle est dans le coin, si vous voulez la voir, tout ça. Donc, ils partent pour essayer de voir ça, alors qu'ils étaient en chemin pour se rendre à Halloween en famille, et donc ils disent, on va faire un petit détour pour aller voir ça, et ils tombent sur une autostoppeuse, jouée par Sherry Moon Zombie, alors est-ce qu'on la voit là ? Non, on la voit pas sur la pochette, mais c'est la femme de Rob Zombie, sa femme qui l'aime bien, il aime bien montrer son cul assez régulièrement, il aime bien la mettre assez sexy, sa femme, elle a son chapeau de cow-boy, et c'est une fille un petit peu sexy, un petit peu nunuche aussi, qui a l'air d'être, un petit peu folle, quoi. Et ils la prennent en autostop, ils la trouvent sur la route, et elle leur dit que, bah, justement, elle habite à côté du truc du docteur Satan, donc elle peut leur montrer ça, et il y a justement déjà une référence à la scène de l'autostop de Massacre à la tronçonneuse. Et c'est là que je voudrais en venir aussi, c'est que c'est pas exactement du Massacre à la tronçonneuse, mais finalement, c'est probablement l'un des films les plus respectueux de ce qui fait l'intérêt de Massacre à la tronçonneuse. Je vais pas revenir sur les qualités de Massacre à la tronçonneuse, c'est pas exactement le même type de film, c'est pas un film qui est censé faire peur, celui-ci, c'est plus un film référentiel, où justement, Rob Zombie a claqué toutes ses références, et on voit que parmi ses références, il y a du Massacre à la tronçonneuse, donc il y a plein de petits clins d'œil à Massacre à la tronçonneuse, donc un pneu éclate de la voiture, et l'autostoppeuse qu'ils ont, là, chez Raymond Zombie, leur dit, ah bah ma famille, ils ont une remorqueuse, on va vous remorquer votre voiture, et puis vous pourrez vous arrêter vite fait chez nous, tout ça. Alors le pneu qui a éclaté, c'est quelqu'un qui a tiré dessus au fusil, c'était un piège. Au final, ils vont se retrouver dans cette famille, où il va y avoir un petit peu, comme dans Massacre à la tronçonneuse, cette scène de repas, où autour de la table, il n'y a que des gars bizarres, quoi. Il y a le grand-père qui les sort, alors c'est pas le même grand-père que dans Massacre à la tronçonneuse, mais ils vont aussi chercher le grand-père, il leur raconte des blagues salaces, des trucs comme ça. Il y a la mère qui est un petit peu trop chaude, alors qu'elle a des dents jaunes dégueulasses, elle a l'air un petit peu amochée, mais elle est ultra sexuelle. Il y a Tiny, qui est un grand brûlé, mais qui fait 2m50, et qui a un masque en peau sur la tête, qui rappelle Laser Face, et qui ne parle pas aussi, donc il y a ces multiples clins d'œil, ces multiples références à Massacre à la tronçonneuse. Et il y a le frère Otis, qui est ce profil, le gars aux cheveux longs, avec son chapeau de cow-boy, son t-shirt avec le drapeau de l'Amérique, marqué Burn This Flag, il a un côté révolutionnaire, alter-mondialiste, je vous spoil un petit peu, mais cette famille, ils ne sont pas nettes, ils ont déjà attrapé un groupe de cheerleaders, de pom-pom girls, ils les ont attrapés, ils les séquestrent dans la maison, ils en ont tué quelques-unes déjà, et il leur fait des grands discours politiques, des pom-pom girls attachées et baillonnées sur une chaise, en train d'attendre que ça se passe, et voilà, il y a ce Otis, qui est un personnage sympa, tout ça, et il y a cette galerie de personnages, de cutéreux un peu fous, un peu chelou, donc en termes de développement de personnages, on ne peut pas vraiment dire que c'est un film où il y a un développement des personnages, vraiment pas encore dans celui-ci, dans le sens où chaque personnage est un peu un stéréotype, un cliché, ou en tout cas un portrait de quelque chose, c'est pour ça qu'on ne s'attache pas du tout aux victimes, on s'en fout, c'est des clichés qui sont tombés là-dedans, et ce qui est intéressant, c'est l'espèce de musée des horreurs dans lequel ils sont tombés, et de montrer un petit peu ces différents personnages, c'est une galerie horrifique, il y a vraiment un côté train fantôme, un côté galerie de l'horreur qui est sympa, il y a plein d'occasions d'avoir des décors ultra colorés, en hommage à l'épouvante, au cinéma, c'est un film qui fait plein de clins d'œil au cinéma, et à l'esthétique horrifique, ça part dans tous les sens, il y a des scènes où il les déguise en lapin, et il court après eux dans la forêt, je ne vais pas spoiler tout ce qu'il y a dans ce film, vous aurez compris que si vous aimez les clips de Rob Zombie, ou les clips de Marine Manson, ou des choses comme ça, il y a ce côté musée des horreurs, haut en couleur, que moi j'avais beaucoup aimé dans House of the Southern Corpse, j'avais trouvé que je ne m'attendais pas à ça, à ça, vous voyez on se filme, d'autant plus, comme je vous ai dit, d'après cette affiche là, je m'attendais à un film sombre, mais ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment un plaisir pour les yeux, vraiment, et il y a des éléments un petit peu comme dans Tournai, avec des filtres vidéo un petit peu extrêmes, avec des images granuleuses, des trucs en négatif, il y a pas mal de petites idées de mise en scène, le film, il emprunte également un peu à Tournai, il pioche dans Tournai, dans Massacre à la Tronçonneuse, dans tous ces trucs là, et voilà, dans les trains fantômes, et c'est vraiment un film parfait pour Halloween, House of the Southern Corpse, c'est un film nickel pour Halloween, si chaque année, vous regardez toujours les mêmes, vous regardez toujours Halloween, machin, si vous n'avez jamais tenté House of the Southern Corpse, bon là, on dit, ce n'est pas tout de suite Halloween, mais bon, vous pouvez le regarder avant, ben voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un film qui est très sympathique, et c'est donc le premier film de Rob Zombie, j'avais le DVD, en fait, il était sorti en Blu-ray, ils ont sorti un coffret de la trilogie fin de l'année dernière, et ils l'ont sorti indépendamment il y a très peu de temps, et j'ai eu de la chance, je l'ai vu passer à 9,99€, 9 sous blister, je l'ai pris, il est remonté direct de prix, alors qu'il venait de sortir, je l'ai pris, en fait, il est sorti il y a deux semaines, ce truc, il est sorti il y a vraiment très peu de temps, c'est le même disque que ce qu'ils avaient foutu dans l'édition, d'ailleurs, c'était avec ce graphisme-là, le coffret dont il est issu, donc ils ont simplement pris le disque qu'il y avait dans le coffret Rob Zombie, et ils l'ont vendu à part, voilà, en faisant vite fait une autre pochette et tout, je suis content de l'avoir trouvé à 10 balles, alors qu'il vient de sortir, et celui-là, j'avais vraiment envie de l'avoir dans une meilleure qualité d'image, parce que justement, il y a un bon travail sur les décors, sur les personnages, voilà, c'est un film qui est assez visuel, qui est plus visuel, plus haut en couleur, que ce que le, on peut voir un petit peu des personnages, voilà, le docteur Satan, il fait bien flipper vers la fin, voilà, il y a des trucs, on voit l'esthétique métal, on voit l'esthétique, ça fait clic de métal des fois, le film, avec justement des musiques de Rob Zombie, il y a plein de musiques qui sont de Rob Zombie dedans, ceux qui connaissent, ils ne seront pas dépaysés, on est dans le style de Rob Zombie, et voilà, quelque part, c'est son premier film, et c'est à la fois le film dans lequel il avait envie de foutre tout, c'est peut-être pas le film de la maturité, quelque part, ça fait vraiment très premier film là-dessus, mais voilà, j'aime justement cette profusion de créativité, cette envie de faire des clins d'œil et des hommages à tout ce qui lui plaît, j'aime cet esprit-là, et c'est pour ça que c'est, je ne sais pas si c'est mon film préféré de Rob Zombie, avec Devil's Reject, ils sont différents, et justement, je vais revenir à ça, Devil's Reject, c'est donc la suite, et j'avais apprécié le propos parce qu'au final, il avait décidé de faire un film différent encore, c'est-à-dire, il s'est dit, je vais prendre d'autres choses qui me plaisent dans le cinéma, d'autres influences, et traiter d'autres aspects, il y a un côté plus road movie, avec des décors plus désertiques, et justement, quand je vous ai dit qu'il y avait une influence de Massacre à la tronçonneuse, là, il y a d'autres éléments qu'il y a dans Massacre à la tronçonneuse qui sont abordés. Ce film-là, il fait beaucoup moins Très un fantôme que celui d'avant, il fait beaucoup plus road movie, esthétiquement, visuellement, il ressemble beaucoup plus justement à Massacre à la tronçonneuse, là où le premier, au final, reprenait plein d'éléments de Massacre à la tronçonneuse, mais il n'y ressemblait pas esthétiquement. Là, si on est vraiment dans un visuel plus jaune, plus poussiéreux, ça refait d'autres clins d'œil à des choses qui lui plaisent, mais ça évoque d'autres éléments, donc moi, je trouve que Devil's Reject, c'est un film qui est esthétiquement complémentaire à celui d'avant, mais qui est très, très différent, et qui est également différent dans l'approche des personnages, parce que là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il va essayer de prendre le truc à rebours, il va se dire, cette galerie de personnages que j'ai introduite avant, je vais essayer de faire, en fait, le film auquel il reprend, c'est Tourner, il reprend pas mal à Tourner, le côté d'essayer de prendre le parti pris des tueurs, d'essayer de faire avoir une sorte d'empathie pour les tueurs, de les montrer dans leur quotidien entre eux, échanger des moments de complicité entre eux, et voilà, ça va être un road movie où ils vont être en fuite, après les événements d'humains, où la police arrive dans cette maison où il y a que des générés qui tuent des gens, ils arrivent, et puis voilà, ils sont pris en chasse par la police, et il va y avoir un élément comme dans Tourner, justement, où les tueurs vont être en cavale, et où on va voir que le flic, plus dégueulasse qu'eux, il torture aussi les gens, le flic, il est ultra violent aussi, il va y avoir justement cette envivalence où on va être un peu du côté des tueurs, on va avoir envie qu'ils s'en sortent, et bon, je ne spoil pas tout le film, mais esthétiquement, on est dans autre chose, on est plus dans du road movie, ça va justement ce coup-ci beaucoup plus dérouler les personnages qui étaient, c'était vraiment juste une galerie dans House of the Southern Corpse, c'était vraiment des sortes de clichés, mais là, on va avoir leur relation entre eux qui va être plus développée, et avec plein de dialogues savoureux, c'est peut-être son film le plus réussi à Rob Zombie, Devil's Rejects, c'est en tout cas un de ceux qui a le meilleur accueil du public, qui a des scènes cultes, notamment cette scène de fin sur la musique de Freebird, que moi, je n'ai pas envie de vous la spoiler, qui est super trippante, il y a plein de scènes qui sont vraiment cool dedans, et il y a un petit aspect plus Tarantinesque, justement, justement, en tournée, c'était écrit par Tarantino, c'était réalisé par Oliver Stone, mais voilà, il y avait l'écriture de Tarantino, donc là, il y a aussi un petit aspect Tarantino, il y avait des petites touches de ça dans certains dialogues dans l'original, mais là, voilà, ça s'appuie beaucoup plus sur ces dialogues, il y a beaucoup plus de dialogues entre les personnages, entre les tueurs, et ça prend vraiment leur point de vue, ça ne prend pas du tout le point de vue des victimes, pour le coup, ça ne fait pas rentrer dans cette famille, le premier faisait rentrer dans cette famille par les victimes, là, non, ça part de eux, et puis les victimes sont des gens qu'ils rencontrent, et l'antagoniste est le flic qui veut les arrêter, donc là, pour le coup, ce ne sont plus les antagonistes, ce sont les protagonistes. Je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça, il y a le Fossoyeur de Films, je renvoie de temps en temps sur sa chaîne, mais le Fossoyeur de Films, il a fait une super bonne vidéo sur David Sajek, parce qu'il aime beaucoup ce film, c'est l'un de ses films préférés au Fossoyeur de Films, François Torel, je crois, vous connaissez la chaîne du Fossoyeur de Films pour la plupart, donc allez voir sur sa chaîne, sa vidéo sur David Sajek, il en parle très très bien, il en parlera probablement mieux que moi, et donc voilà, c'est un film qui est culte pour moi, que j'aime beaucoup, et que j'avais envie, donc je l'avais en DVD déjà, j'avais ce DVD, et j'avais envie d'avoir le Blu-ray celui-là, bon je l'ai depuis un moment, je vous l'ai déjà montré dans une des premières vidéos, mais comme là, je suis revenu un peu plus sur le film, je vous le montre un peu plus en détail, je ne pense pas des belles éditions, il est limité à 666 exemplaires, évidemment 666, moi j'ai le 580, je précise dessus, il n'y a pas de sous-titres anglais, ni français, mais bon, moi je l'ai pris quand même parce que c'est un film où je le connais par cœur, enfin par cœur, à une époque je l'ai beaucoup vu, ça ne me gênera pas de le voir sans sous-titres, ce film-là, mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a que des sous-titres allemands, si jamais, donc si on n'est pas bien anglophone, cette édition-là, je ne peux pas la... moi je l'ai pris parce que limité à 666 exemplaires, un beau médiabook, j'avais envie de marquer le coup, c'est une édition qui est assez sympa, avec justement, il y a la Director's Cut, il y a trois disques, en plus il y a le DVD et le Blu-ray, mais il y a aussi un disque avec des bonus et tout, comme j'aime toujours moi dans les médiabook, un petit livret, encore une fois, comme je l'ai dit, écrit en allemand, voilà, j'ai pas dit, mais le clown qui joue aussi dans le 1, c'est Sig Egg, qui jouait dans une scène coupée de tournée, justement, alors malheureusement, il n'est pas dans tournée, mais il aurait dû être dans tournée, elle était bien, la scène qui a été coupée, si vous avez le... moi j'ai le Blu-ray de tournée en Director's Cut et dans les scènes coupées, on voit cette scène où il jouait dedans et donc ouais, il y a une filiation, il y a les mêmes talents qui gravitent autour et donc voilà, ce beau médiabook, je vous montre un peu, voilà, c'est écrit en allemand, mais encore une fois, il y a des photos du film, ça j'aime bien et puis le livret est assez épais, voilà, on voit que dans celui-ci, on est dans une esthétique, dans des tons, plus des tons terre, des tons jaunes, des tons sable, on se rapproche esthétiquement plus du road movie, plus du western, quelque part, que le premier film, le premier film, comme je vous dis, c'est plus le train fantôme, là, on est, là, clairement, voilà, ça c'est des trucs, ça fait penser à du massacre à la tronçonneuse, là, typiquement, on voit l'influence avec les buissons, la maison, la fille qui court, les masques en peau, c'est du massacre à la tronçonneuse, mais dans le 1, il y a ces éléments de massacre à la tronçonneuse, mais beaucoup plus ce côté train fantôme qu'on ne retrouve pas du tout dans celui-ci. Donc en ça, voilà, les films sont esthétiquement complémentaires et thématiquement, c'est pas le même type d'histoire. Le premier est un peu de la parodie référentielle de plein de trucs d'épouvante et le deuxième est plus un road movie axé sur les personnages et en ça, voilà, Devil's Reject et House of the Southern Corps, j'ai trouvé que c'était deux films extrêmement complémentaires qui, moi, m'ont fait aimer le cinéma de Rob Zombie et, bon, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher à ce qu'il a fait le 3. J'ai bien aimé qu'il prenne justement le côté mexique, il partait encore sur un autre truc, mais j'ai trouvé qu'il avait peut-être moins de choses à dire dans le 3, Scree from Hell. Il y avait quelques petites influences par rapport à Desperado et tout ça, de Rodriguez. Bon, je pense qu'il avait tout dit dans ces deux-là, quoi. Mais, voilà, c'est des films cultes pour moi, ces deux-là. J'ai vu, dernièrement, Lord of Salem avec Sherry Moon Zombie qui joue dedans, qui tient le premier rôle et qui était excellent dedans pour une fois. Il avait laissé pas mal d'espace à sa femme pour faire un rôle plus complexe que ce qu'elle avait dû jouer auparavant et Lord of Salem, j'ai été très surpris de l'accueil critique. Alors, il n'est pas parfait le film, Lord of Salem, je vais en parler brièvement, mais j'étais très surpris que le film se fasse complètement défoncer. Il a 5,1, un truc comme ça, il a une note dégueulasse, Lord of Salem, donc vous me demandez vraiment à ce que ce soit de la daube. Alors que, je ne comprends pas, peut-être qu'il est tombé au mauvais moment, peut-être qu'il est tombé en 2013. Ce n'était pas revenu complètement à la mode, ce genre qu'on appelle maintenant le Elevati d'horreur, ce genre qui reprend un petit peu au film des années 70, d'avoir quelque chose de très atmosphérique, qui soit plus proche du drame que du film d'horreur. Ça, c'est quelque chose qui a été remis au bout du jour avec notamment Harry Astor, je vous ai déjà parlé de Héréditary. Alors, je ne dirais pas que Lord of Salem c'est aussi bon qu'Héréditary ou Midsommar. Non, il ne faut pas déconner non plus. Mais, il y a plein de choses qui m'ont fait penser aussi à Saint-Maud. Il y a Saint-Maud qui est sorti récemment, qui est sorti il y a un an ou deux, là même pas. Moi, je vois à peu près les mêmes choses dans Lord of Salem que dans Saint-Maud. Je suis surpris qu'on puisse s'en rendre compte ou même The Witch. D'ailleurs, j'ai préféré The Lighthouse du même réalisateur que The Witch. The Lighthouse avec Willem Dafoe, il était incroyable ce film en noir et blanc carré. C'est un format carré encore plus carré que du 4 tiers. Je ne vais pas m'éparpiller non plus trop mais il y a une ambiance presque Lovecraftienne dans The Lighthouse que j'ai énormément aimé. The Witch est moins accroché, justement. Il y avait des bonnes choses, il y avait des bonnes idées mais la fin était vraiment abrupte et j'aurais aimé qu'esthétiquement, ça parte plus en live, ça parte plus dans les imageries ésotériques. J'aurais aimé en voir plus dans The Witch. Et justement, dans Lord of Salem, il y a dans quelque chose de réaliste, la montée progressivement d'éléments surnaturels, paranormales, ésotériques qu'ils arrivent progressivement un petit peu comme du Rosemary's Baby ou du Suspiria. Il y a cet héritage de Suspiria et Rosemary's Baby. Et Lord of Salem, de Rob Zombie, il préfigurait un petit peu ce qu'on a vu après avec du Harry Astor et avec, je ne retrouve pas le nom de ce réalisateur mais celui qui a réalisé The Lighthouse et The Witch. L'histoire de Lord of Salem, c'est une Sherry Moon zombie qui a des dreads, qui a un petit peu vieilli par rapport à... C'est un film qui a été tourné 10 ans après House of the Southern Corpse donc elle a 10 ans de plus. Elle travaille dans un truc de radio et ils reçoivent à la radio un vinyle par les Lord of Salem dans une boîte en bois et quand il le passe à la radio, ça lui fait mal au crâne un peu, c'est une musique un petit peu rituelle, bizarre, assez lourde et il passe ça à la radio et elle, depuis qu'elle a écouté ce disque, elle commence à avoir des visions, elle commence à se sentir pas bien et ce disque l'obsède. Il y a un gars qui est en quête sur les sorcières, ça se passe donc à Salem dans le Massachoucette Massachoucette c'est dur à dire Massachoucette Massachoucette l'état du Massachoucette dans lequel il y a Salem c'est un état des Etats-Unis qui est l'état de HP Lovecraft qui a inspiré Lovecraft tout se passe dans cet état-là des Etats-Unis il y a cette ambiance d'un mal sous-jacent invisible qu'on peut retrouver dans Lovecraft et voilà avec justement cette horrible histoire du procès des sorcières de Salem c'est un état dans lequel il y a ce traumatisme un petit peu il y a cette ambiance un petit peu malsainte sous-jacente je trouve que c'est assez bien retranscrit dans ce film peut-être c'est dommage qu'il y ait 2-3 jumpscares qui n'étaient pas nécessaires parce qu'au final c'est pas nécessaire de foutre des jumpscares dans ce type de film le jumpscare c'est bien pour les adolescents qui ont envie de sursauter dans les films de paranormaux à la con de l'été mais pour des films un petit peu plus d'auteurs entre guillemets ça sert pas vraiment c'est mieux de développer effectivement l'esthétique et puis le côté la descente aux enfers du personnage un petit peu comme dans Lovecraft voilà qui devient de plus en plus fou de plus en plus obsédé par certaines imageries et donc il y a cet esprit là que j'ai bien aimé moi dans l'ordre de Salem et toute la fin avec cette accumulation d'imageries ésotériques on la voit chevaucher un bouc on voit des démons se branlant oui c'est pas pour enfants le film on voit tout un tas d'iconographies inspirées à la fois du religieux et du satanique on voit toute une série d'imageries satanistes sur la fin et avec elle en espèce de vierge sur un tas de cadavres et tout ça c'est des imageries qui sont intéressantes et j'ai trouvé que justement Rob Zombie dans House of the Southern Corpse il avait ce côté très Halloween très grotesque et là il était plus effectivement dans l'imagerie ésotérique un petit peu plus stylisée des choses que justement on retrouve un peu plus dans Héréditary ou dans Saint Maude moi je comprends pas pourquoi les gens ils surkiffent Héréditary ou Saint Maude et ils crachent sur Lord of Salem qui n'était peut-être pas parfait comme film mais était dans cette lignée là donc voilà de Rob Zombie moi je m'attendais à avoir une merde en voyant Lord of Salem et finalement j'ai plus aimé que 31 ou des films qu'il a fait récemment qui m'avaient un peu déçus je trouvais qu'il se répétait un peu et puis là c'est un film avec un ton plus il y en a plein qui ont trouvé justement le film ennuyeux mais c'est tout aussi ennuyeux on va dire que Saint Maude oui Saint Maude c'est ennuyeux si on veut comme film c'est un film très lent voilà et The Witch pareil c'est un film très lent je comprends qu'on puisse se faire chier peut-être que c'est justement ce jeune public amateur de jumpscare toutes les 5 secondes qui s'emmerde dans ce genre de film mais pour les amateurs justement alors je dis pas que c'est du niveau d'un Suspiria ou des choses comme ça mais pour les amateurs de cette horreur atmosphérique ancrée dans le réel mais avec certains jeux justement d'éclairage c'est pas le même type d'éclairage que dans Argento mais il y a un petit peu des références un petit peu à ça des éclairages très rouges à un moment des trucs comme ça pour finir sur Rob Zombie finalement l'un de ses films les plus détestés j'ai trouvé que c'était presque son film de la maturité mais bon je continue quand même à considérer qu'il est plus flamboyant dans Devil's Reject et House of the Southern Corpse que je vous conseille pour le découvrir et alors je vais terminer sur un film qui est arrivé juste à temps qui est arrivé hier mais celui-là j'avais tellement envie de le voir que c'est celui que j'ai choisi des 4 qui sont arrivés là c'est celui que j'ai choisi de regarder avant de pouvoir voir la vidéo parce que j'en avais entendu alors bizarrement c'est un film qui est sorti en 2015 mais je commence à en entendre parler un peu de partout là ces derniers mois il a mis du temps à faire son trou en termes de culte et mon beau frère qui m'a dit tiens ce film il pourrait te plaire j'ai vu quelques youtubeurs tout ça qui commencent à en parler je me suis dit ah ouais effectivement ça a l'air d'être intéressant visuellement je sais ce que le suspense c'est Turbo Kid bon c'est dommage il y avait encore une fois un médiabook allemand qui était magnifique mais qui n'a que des sous-titres allemands donc là bon j'aurais pu franchement ayant envie de film j'ai regretté je me suis dit bon je ne vais pas regretter je suis content de l'avoir là avec ce titre anglais mais je me suis dit bon ça pourrait passer sans sous-titres il n'y a pas énormément de dialogue non plus le médiabook allemand était assez joli et il y a eu des super belles éditions je ne vais pas m'étendre trop sur les éditions avant de vous présenter le film mais il y avait une édition deuxième anniversaire où il y avait un t-shirt et tout des pins et tout qui était super bien il y avait une autre édition allemande dans une VHS c'est un amaret tout con mais au moins il a les sous-titres anglais c'est pour ça que j'ai pris c'est l'import anglais et Turbo Kid alors voilà étrangement c'est un film depuis qu'il est sorti en 2015 où je n'ai pas du tout entendu parler et plus ça va plus je le vois ressurgir plus je le vois des gens en parler tout ça parce qu'il commence à faire son trou de manière culte et bon clairement la pochette ce qui promet le film il le délivre mais en plus je veux dire que moi je savais que c'était un trip néo-rétro c'est à dire un trip nostalgique de s'inspirer des années 80 c'est un film post-apo d'un futur qu'on pourrait imaginer quand on était dans les années 80 c'est dans le futur de 1997 donc voilà on est clairement dans la grosse référence nostalgique à ce titre là il est dans cette vague de nostalgie qu'on peut voir avec Stranger Things ou des trucs comme ça ou Kung Fury voilà il est proche de Kung Fury on est clairement dans le pastiche de films des années 80 comme Mandy aussi j'avais déjà parlé de Mandy ça se rapprocherait limite plus de ça dans le sens où finalement c'est un petit peu adulte quand même là on peut voir que c'est quand même intérieur au moins de 18 ans et c'est un petit peu ce décalage là qui m'a plu c'est que c'est un film comme s'il avait été écrit par un enfant c'est un film de gosses c'est vraiment le scénario post-apo il y a un gros méchant joué par Michael Ironside avec son bandeau de pirate là le héros qui trouve un gant dans un vaisseau échoué sur terre c'est le gant de Turbo Rider machin et il le met il peut projeter des rayons avec et puis il affronte tous les méchants pour sauver sa copine et tout ça voilà c'est un scénario ultra basique mais évidemment référentiel une sorte de parodie on va dire de film post-apo de délire de gamin qu'on pourrait s'imaginer et je dis de délire de gamin mais le film est ultra gore mais alors je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gore et c'était la bonne surprise j'ai adoré les effets gores de ce film parce que il y a un côté petit budget il y a peu d'acteurs différents c'est un petit peu les mêmes décors toujours mais les décors sont bien c'est beaucoup des terrains vagues parce que c'est un film post-apo mais ils sont bien utilisés il y a une belle photographie d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le directeur de la photo c'est également le compositeur de la musique quelque part bah ouais il y a un tout cohérent le film est esthétiquement cohérent alors on est effectivement dans ce côté néo-rétro qu'on peut retrouver dans la Synthwave ou qu'on peut retrouver je ne sais pas moi chez Carpenter Brut aussi qui est plus électro-sataniste voilà cette esthétique reprise aux années 80 mais pour en faire quelque chose comme ce que j'avais dit pour Mandy c'est que c'est des films qui n'ont pas réellement existé mais c'est tels qu'on les aurait imaginés tu vois c'est un petit peu ce film c'est un petit peu un fantasme qu'on aurait pu avoir dans les années 80 d'un film parfait de se dire ça mélange des trucs de Ken le survivant on va dire il y a un côté Ken le survivant avec du Mad Max et tout ça c'est ce qu'on pouvait avoir en tête du film parfait du délire du fantasme étant gamin qu'on pourrait avoir d'imaginer le film idéal ce fantasme ce fantasme quelque part il a pris du temps à arriver au final parce que là c'est en 2015 que ça a pu être réalisé mais ça c'était un rêve fiévreux de môme des années 80 ce genre de film où on ose aussi mettre des trucs ultra gore tout en ayant un propos un peu enfantin ce décalage là il est finalement moderne même s'il s'inspire de choses des années 80 je ne vais pas m'étendre énormément sur le scénario en lui-même ce que j'ai envie de dire déjà c'est un film qui est réalisé par trois personnes deux gars et une meuf qui ont fait des courts-métrages j'ai vu un petit peu leurs courts-métrages le film est en fait un dérivé de T is for turbo c'était un petit court-métrage de 5 minutes si vous cherchez T is for turbo sur Youtube vous allez pouvoir voir ce court-métrage qui est donc après ils l'ont étiré en un long-métrage c'était une participation à un concours enfin ça devait être pour l'abaisser de l'horreur ou je ne sais plus quoi et pour chaque lettre il devait y avoir un petit court-métrage d'horreur le court-métrage il y avait déjà des effets gore qui étaient super cool et il y avait ce côté très canon de survivants très parodie de Mad Max avec les survivants post-apo qui ont des looks comme dans les comme dans Mad Max 2 ou Mad Max 3 ou même dans le Fury Road il y a des masques de tête de mort avec des grosses épaulettes des trucs de football américain et tout ça du bricolage et ce qui est vraiment marrant dans ce monde post-apo c'est quelque part il prend un parti pris réaliste sur certaines choses c'est contrairement à Mad Max c'est à dire finalement bizarrement le film est plus réaliste que Mad Max dans le sens où dans Mad Max ce qui n'est pas très réaliste c'est qu'ils sont tous encore avec plein de bagnoles c'est l'essence qui compte le plus alors que là il n'y a plus de bagnoles il n'y a pas d'essence ni tout ça et ce qui compte c'est l'eau quelque part c'est un peu plus réaliste l'eau est plus importante que l'essence là et ce qui est donc marrant c'est que leur système de locomotion à tous c'est des BMX donc d'ailleurs ils ont mis un Mad Max on BMX donc c'est même pas des VTT pour ceux qui connaissent les BMX qui ont connu les BMX dans les années 80 c'est les vélos qui sont assez bas sur lesquels il faut pas mal pédaler pour pouvoir avancer en plus il n'y a pas de vitesse contrairement à un VTT donc c'est les petits vélos de crosse qu'on avait étant gamin dans les années 80 c'est marrant de voir une bande de méchants arriver sur des BMX on les voit arriver alors qu'ils ont des lames des trucs dégueulasses et tout comme les méchants de Mad Max mais ils arrivent sur des BMX et il y a des courses poursuites en BMX c'est un espèce de délire trip rétro avec donc une musique synthwave qui est très jolie post-apo des années 80 avec des courses poursuites en BMX avec des méchants à la Mad Max et dès que ça commence à se bastonner on part dans le gore il y a le côté Ken le survivant dans Ken le survivant voilà il est tatatata et puis le gars il explose après il y a du sang de partout bah là il y a des gens qui explosent ouais voilà mais il y a des effets gore qui sont super cool où il coupe la moitié de la tête qui tourne qui tombe à un moment l'un des personnages il arrache la mâchoire d'un gars et il lui plante sa mâchoire dans la gueule les effets gore sont super bien soignés c'est incroyable par rapport au fait qu'il y a un petit budget ça fait penser aussi à ces films comme Tokyo Gore Police voilà du cinéma trash japonais avec du gore cartoonesque quoi et là voilà il y a ce gore cartoonesque dedans donc ça emprunte au cinéma trash japonais ça emprunte au post-apo on pourrait voir un certain opportunisme à jouer sur la nostalgie il y a eu toute une vague effectivement où voilà on nous foutait des références aux années 80 pour jouer sur la nostalgie des gens mais là il y a vraiment un amour particulier qui est amené à tous les éléments à la musique aux effets gore etc qui fait que bah non c'est vraiment un film de passionné de véritable nostalgique et qui fait vibrer cette fibre nostalgique mais qui fait vibrer cette fibre nostalgique justement sur des fantasmes qu'on n'a jamais vu réaliser de voir une sorte de qu'est le survivant live action de voir véritablement les gens exploser les gens être coupés en cubes avec les gerbes de sang tout ça les combats dans les arènes ultra sanglantes ces trucs du cinéma trash gore japonais de les voir dans une esthétique post-apo à la bandmax c'était assez cool et puis les personnages étaient attachants je ne veux pas spoiler parce que ce serait dommage même si on le voit un petit peu venir mais voilà il y a cette fille un peu bizarre qui commence à le suivre qui est super enjouée et tout donc la relation entre les deux les personnages sont attachants le méchant Michael Heinrich il est bien je ne vais pas en dire plus sur ce film parce que je vous encourage à le découvrir mais en tout cas moi j'ai été très agréablement surpris par le jusqu'au boutisme des effets gore je l'ai trouvé ultra violent dans le côté fun de l'ultra violence voilà moi comme je vous ai dit j'aime bien Branded et Reanimateur bah des effets gore fun cartoonesque bah je n'ai pas vu tant que ça dernièrement dans le genre de l'horreur on utilise un peu trop facilement l'image de synthèse voilà il y avait des bons côtés dans les remakes de ça mais il y avait trop facilement le recours à l'image de synthèse et tout cet amour de l'effet gore avec des jets de sang des bouts de bidoche des machins etc on le retrouve pas forcément beaucoup dans le cinéma et moi ça me manque un peu depuis les Branded et tout je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien à ce niveau là je m'attendais que ce soit du fan service pour les amateurs des années 80 dans les deux premières minutes il y a un Rubik's Cube quoi voilà le film il commence sur une power song quoi sur une musique très une chanson rock comme sur les training montage quand les gens font du sport dans les années 80 voilà c'est ce genre de musique ça commence là dessus on se dit bon le film il va envoyer tous les clichés des années 80 et on s'attend pas à ce qu'il parte autant dans du délire grand guignolesque à la Branded et ça c'est ce que j'ai adoré ça a été une agréable surprise sur ce point là je le voyais juste comme une Madeleine de Proust de venir titiller la fibre nostalgique j'avais peur que ce soit justement un petit peu mièvre de jouer toujours que sur la nostalgie tout ça mais au contraire moi justement j'étais agréablement surpris de voir que le film apportait des choses dans le cinéma un amour des effets visuels gore qui est également perdu donc en ça la nostalgie a fonctionné à plein tube pour moi aussi sur cet aspect là comme je vous ai parlé dernièrement de réanimateur voilà c'est des choses des films j'aimerais bien qu'il en sorte un peu plus des comme ça dans le cinéma d'horreur et finalement c'est un film est-ce que c'est un film d'horreur je ne sais pas c'est un film ouais post-apo horreur exploitation au final ouais il ressemble aussi un petit peu sur certains points à Oboe with the Shotgun je vous avais montré un petit peu Oboe with the Shotgun justement avec les Grindhouse qui avaient été initiés par Rodriguez et Tarantino ces films en hommage au cinéma d'exploitation tout ça dans Oboe with the Shotgun il y avait quelques effets gore tout ça mais il était plus dark il était plus film d'exploitation mais il y avait un côté grand guignolesque un côté exagéré dans Oboe with the Shotgun mais il était glauque celui-là quelque part il y a un côté glauque c'est quand même ultra sanglant mais c'est tellement fun que ça ressemble à ce qu'on pouvait se faire comme histoire en étant gamin en faisant battre nos bonhommes ensemble ou en faisant des petites bandes dessinées où on faisait s'affronter moi ce que je faisais c'est sur un cahier de faire à des petits bonhommes bâtons qui se coupaient la tête qui se coupaient les bras tout ça en animé quand je feuilletais le cahier ça faisait des petites animations gore animées et bien voilà il y a cet esprit-là aussi donc qui est finalement aussi du monde de l'enfance même si c'est quand même un film qui vient réveiller effectivement des fantasmes qu'on pouvait avoir eu étant enfant mais qui est quand même réservé aux adultes pour quand même les quantités de sang qui sont déployées dans ce film donc après voilà je pense que j'aurais vu ça étant gamin j'aurais adoré de toute façon donc c'est difficile de dire que c'est pas pour les enfants non plus je pense qu'il y a des jeunes enfants qui justement vont trouver ça super cool et bon à voir avec précaution si vous prévoyez regardez-le d'abord si vous le regardez pas tout de suite en famille ça paraît être un truc familial un petit peu nostalgique et tout mais bon soyez quand même prévenis qu'il y a des effets assez impressionnants en termes de gore ça dépendra vraiment de comment réagit votre enfant à ce genre de choses donc voilà j'aurais du mal à dire de le conseiller de le voir à un enfant mais c'est typiquement le truc si ça avait existé dans les années 80 à la récré on se le serait filé sans que les parents le sachent c'est ce genre là donc voilà Turbo Kid je pensais pas que ça allait être si bien je pensais que ça allait être plus opportuniste sur la nostalgie mais en fin de compte ça m'a beaucoup plu et puis c'est moi ça a été instantanément culte je l'ai trouvé très efficace sur tous les points c'était une très très bonne surprise Turbo Kid donc ben voilà je vais m'arrêter là pour cette semaine je vous avais promis j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière vous l'avez remarqué de faire un hors série entre les deux bon finalement j'ai arrêté de m'avancer là dessus moi j'ai été occupé j'ai eu mon anniversaire j'ai eu des démarches à faire et tout donc j'ai pas eu le temps j'ai pas eu d'après-midi pour pouvoir filmer comme aujourd'hui je ne fais plus l'erreur de dire la semaine prochaine on se retrouve si machin non on verra suivant ce que j'ai à faire suivant mon emploi du temps et puis un hors série c'est vraiment si de temps en temps j'ai pas reçu assez de choses et que j'ai envie de vous parler d'un sujet mais je vais pas me forcer à trouver absolument un sujet à aborder j'ai eu ni le temps ni l'inspiration de forcément faire une vidéo pour faire une vidéo donc je sais pas quand est-ce qu'on se revoit peut-être la semaine prochaine peut-être dans deux semaines je m'en sais rien ça dépendra de ce que j'ai reçu de ce que j'ai à dire donc j'arrête de donner des rendez-vous parce que si c'est pour pas les tenir c'est pas la peine en tout cas bon je pense qu'on se reverra dès que j'aurai des nouvelles acquisitions des nouvelles choses à dire surtout que j'ai on se reverra au moins déjà pour les choses que j'ai commandé qui ne sont pas encore arrivées sur lesquelles je râle depuis des vidéos donc je vais au moins faire quelque chose pour vous les montrer ces trucs là donc bon je ne sais pas quand est-ce que ça se fera mais d'ici là portez-vous bien gros bisous à plus